Salut. Salut, salut, salut. Oh, c'était difficile parce que j'ai lavé mes mains. Et mes mains sont aussi très froides. C'est difficile de faire des petits papillons, des petits papillons. Est-tu prête à te relaxer? Allez, commencez-vous. Allez. A-S-M-1. Je voulais essayer une différence de setup parce que j'aime pas le fait qu'on voit un miroir dans mon cadrage. Je trouve que ça fait vraiment creepy. Creepy, creepy, creepy. Mais là, je suis comme un petit peu... Je suis un petit peu embêtrée par ma calac. Mais bon, ça va être tout ça. J'espère que tu vas bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un emoji. 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 Challenge. C'est la première fois que j'en fais un. J'avais demandé en décembre vos emojis. Donc, j'avais fait un onglet communauté. 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 Et donc, ce soir, je vais simplement faire les emojis de Claudine. Claudine, 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 Claudine. Donc, merci Claudine pour tes suggestions. Je sais que les emoji challenge, il y en a qui le font en short vidéo. Mais, je fais pas vraiment short pour l'instant. J'en ai fait quelques-unes à partir de vidéos plus longues. Mais, en tout cas, j'ai décidé de la faire en vidéo longue. De faire l'emoji challenge. L'emoji challenge. L'emoji challenge. L'emoji challenge en vidéo longue. Donc, installe-toi confortablement. N'oublie pas de mettre un pouce si tu aimes ça. Un petit commentaire. Et on va commencer. Abonne-toi aussi. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Ça, c'est pas déjà fait. Donc, le premier emoji que l'on a choisi, c'est une brosse à dents. Mais, je vais pas vous montrer ma brosse à dents pour des raisons évidentes. Donc, j'ai choisi quelque chose de thématique. Ici. Une brotte en carton de ma pâte à dents. La patata, la patata, la patata, la patata. Donc, c'est... The green beaver, the green beaver, castor Pour les dents sensibles Ah oui Lucille, merci pour la dernière vidéo que j'ai publiée J'ai vraiment eu beaucoup de vues, j'étais contente, je me suis faite aussi beaucoup de nouvelles personnes abonnées Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue tout le monde, toute la nouvelle personne abonnée Bienvenue dans ma petite famille virtuelle, comme j'ai dit la dernière fois Donc ici il y a beaucoup de finger pad tapping, donc j'espère que vous aimez ça Je peux faire du nail tapping aussi, mais ils ont tendance à être goûts Mais parfois je mets des faux ongles, mais je n'en mets pas tout le temps Et je fais beaucoup de finger pain Donc j'ai pensé lire en inaltable À ce qui est écrit en lando Faut que je cherche le côté aussi écrit en français Donc J'espère que je respire pas trop dans le micro parce qu'encore une fois J'ai enlevé la momotte, la momotte fait en sorte qu'on voit pas beaucoup Donc je l'ai enlevé pour cette vidéo là aussi Bref Protection Protection Contre la sensibilité D'être un faux rouge Pour la sensibilité Au secret Au contact Au contact Sur les nerfs de la tête Et D'être un peu Sous-là D'être un peu Et on le voit Et on le voit Je veux dire Enfois ¡Do signus! En effet Et on a des Ne pas avaler Ne pas avaler. Les minéraux blanchissants. Il y a des minéraux blanchissants. Des minéraux blanchissants. Donc c'était le premier emoji brosse à dents. Donc c'était pas vraiment l'emoji. Mais bon, désolée. C'est ce que j'avais. Deuxième emoji. J'essaie de me rappeler l'autre. C'était une tasse de café. Donc j'ai pas pris de tasse. Parce que j'ai pas un trigger que j'aime. Mais j'ai pris bain du café. Donc ça va être du... Gringle... Gringle sounds. En fait j'ai deux sacs différents. Attendez-moi lequel sonne le mieux. Donc lui c'est le café William. Café William. Café équitable. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est terrifié au Québec. Donc j'achète pas toujours celui-là. Normalement j'achète celui qui est en vente. C'est bon. Est-ce que t'entends le café à l'intérieur? C'est bon. C'est bon. Ce que je préfère sur ces trucs-là, c'est le dingly tapping. Le dingly tapping. C'est bon. Transportez-vous au Guatemala en sirotant du café équitable au savoir typique ou mécanique. Découvrez la région de... Je dirais pas la région. Hu Hu de Nangu. Qui par son microclimat et ses conditions optimales. Pour la café culture, nous offrons des cafés où ça rompe légèrement fruité. Après c'est le meilleur des deux mondes. Café au goût. Au goût doux et subtil. Mais à la fois. C'est complexe. C'est complexe. C'est intriguant. âte, c'est soul,馅 gemacht. Cà-titrage à l' 99% новые. Cà-titrage. Cà-titrage , au microclimate. Cà-titrage à l'hydrat nhéhe . Sous-titrage . Caffeine, c'est clac, caffeine, c'est clac Donc j'en ai un autre Mais là, c'est du café De Tim On voit pas bien à cause la lumière Horton Horton Tim Horton Et c'est du Oh, décaf Décaf Je suis pas nécessairement fan de Tim Horton C'est juste que c'est le café qui touche moi en fond Et j'ai eu Je pense que je préfère par exemple Et j'en ai plus le sens de celui-ci Donc lui c'est un café décaf Arabique Arabique Est-tu plus le café de Tim Horton ? Ou Mague d'eau ? Ou autre ? Je pense que je préfère un café du Mague d'eau J'aime pas bien caler le Tim Horton, honnêtement Dépais-le, dépais-le, dépais-le. Apais-le, dépais-le. Avant, je buvais... Deux cafés, deux cafés et demi. caféiné le matin, puis après ça je passais à deux cafés comme ça, mais là j'ai diminué le dernier, je prends juste un café caféiné le matin, parce que j'ai pas vraiment besoin pour me réveiller, je suis comme déjà un petit peu un paquet de noirs, donc après je passe au thé ou à la tisane ou au décaf, je pense même que je pourrais peut-être juste boire du décaf, mais il faudrait que je fasse à coutume parce que je bois du café depuis le cégep là, donc je pense que j'aurais mal à la tête au début, la fois qu'on commence à prendre ce café quand on est étudiante, est-ce que vous buvez du café ? Et quand vous avez commencé, quand vous avez commencé, quand vous avez commencé, quand vous avez commencé, le troisième émoji, c'était une salle, c'était une salle, c'était une salle, sacoche, une sacoche, donc je vais vous présenter la seule sacoche que j'ai et que j'utilise, que j'utilise, pardon, seulement en été parce que l'hiver, mais j'utilise tout simplement un sac à dos, sac à dos, donc je suis plus de type sac à dos que sacoche, mais je vais vous montrer celle que j'ai, que faire avec la gosse qui est dans le chemin, ok, et la plante aussi est dans le chemin, donc c'est ma sacoche et ces deux, on voit pas très bien, mais matenote, 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 matenote. Matenote, si tu connais pas, c'est un magasin, évidemment, qui offre plein de produits, de sacoche, de pote, de ceinture, des sacs à dos, ou des sacs d'ordinateur, totalement vegan. Donc ça c'est fait à partir de cuire végétal, végétal. Et c'est mon chum qui me l'a acheté pour ma fête l'année passée, je pense, vivre deux ans. Parce que je trouvais que ça me manquait quand je voyais des amis ou quand j'allais juste dans un restaurant amener son sac à dos au restaurant, c'est possible, mais c'est un petit peu encombrant. Donc si je me promenais juste sur la rue à côté de chez nous, quand je vais faire des commissions, j'amène ça. Quand j'ai pas à partir longtemps. Donc, normalement ici, je mets mon portefeuille, je pense. Mon portefeuille, mon portefeuille, mon portefeuille. Donc c'est très petit, il n'y a pas grand chose qui rentre. Et ici, on voit pas, mais il y a comme une poche. Mais le temps, je rentre, mon téléphone, mes lunettes soleil, des fois un bon, mes clés, c'est tout ce qui rentre. Un paquet de gomme. Ça rentre juste, juste, juste. Donc j'aime moins ça parce que, je veux dire, j'aime moins ça qu'un sac à dos. Parce que le sac à dos, je peux mettre une bouteille d'eau, un livre, plein d'affaires, des petites noix pour la route. Mais c'est quand je sors avec des amis ou quand, je sais pas, à sortir pendant plusieurs heures. Je fais juste une petite commission durant l'été. J'amène ça. Est-ce que ça aurait du bon gripping sans? La gosse. Oui. Je suis suggère de regarder si vous voulez vous acheter quelque chose en fond curé. Et là, je suis en train de m'étrangler avec ma sac à gauche. Ok. J'ai l'impression que je passe beaucoup de temps à cette rigueur. Il y en a qui passe beaucoup de temps. Est-ce que vous trouvez que je trouve trop de temps à cette rigueur? Dites-moi. Donc, le dernier emoji, c'était une plume. Pas une plume d'oiseau. Mais genre une plume, un crayon, un crayon, un crayon. Donc, j'ai pris plusieurs crayons à l'encre. Je vais faire deux choses en fait. Donc, je voulais faire ce petit son là. Je sais pas du tout si c'est relaxant. Dites-moi là. Je vais faire un petit peu de visuel. Suis le crayon. 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 Tadadadada. Hey, réveille-toi. Non, réveille-toi pas. Faut-tu t'entombe? Faut-tu t'entombe? Qu'est-ce que je dis là? Je pourrais dessiner des sourcils, des yeux, ton nez, ta bouche, je dessine vraiment pas bien, tes oreilles, tes cheveux, tes cheveux, tes cheveux. Donc, évidemment, je vais faire aussi des sons d'écriture d'un peu long, d'un peu long, j'y arrive. Ok, quel crayon je choisis ? Tu peux m'aider à choisir quel crayon je prends, pour écrire quel crayon je prends. Dis-moi lequel. Celui-là, le mauve. Ok, c'est déjà un petit carnet. C'est presque la même couleur que le crayon. Bon, je triche un peu, parce que c'est si tel que dans les images. Donc, je vais te poser des petites questions indiscrètes, cette fois, pour redéfinir tes statistiques. Tu peux-tu me dire ton âge ou en mettant la tranche d'âge dans laquelle tu es. Ok. Puis, tu fais quoi dans la vie ? Ok. Intéressant. Puis, c'est quoi les postes inquiétants dans la vie ? On va pouvoir écouter de la récemment. C'est sa ronde pour un poste. Ok. Ok. Intéressant. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la ASMR ? Qu'est-ce que t'aimes le plus ? Qu'est-ce que t'aimes le plus ? Dis-moi ce que t'aimes le plus. Ok. Intéressant. C'est ton truc à préférer. C'est mes roll-play pas vraiment roll-play. Je pense que les voix d'écriture, je préfère quand c'est crayon de plomb. C'est crayon de plomb, crayon de plomb, crayon de plomb. C'est un truc. J'aime vraiment sa fin. Je trouve ça, ça a dû se faire en faire. Je sais pas si le son est intéressant. Bon. Donc, c'est sa guisse à présent. Donc, il y avait d'autres. Je vais venir avec ça. Même si ça ne prend pas. Non, attendez, je vais reprendre la sacoche. Donc, il y avait d'autres emoji challenge qui avaient été proposés. Donc, je vais faire d'autres vidéos de ça éventuellement. Donc, je vais sûrement les espacer là pour que ça se diversifie. Bah, c'est des petites rideaux de trigger. Facile à faire, pas trop compliqué. Donc, dites-moi si vous avez apprécié quel trigger vous avez le plus aimé. Et puis, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, sur le son de ma sacoche. et puis, je vous laisse, je vous laisse. Bon. Bon. Bon.